Le but de cette séquence est de comprendre de quoi sont composés les aliments et à quoi ils servent. Ces explications vous seront utiles pour les séquences suivantes. Vous avez sûrement entendu parler de termes comme nutriments, protéines, glucides. Mais en fait, de quoi s'agit-il ? Parce qu'on mange des aliments au final. Alors quel est le lien ? Les aliments sont transformés par la digestion en nutriments. Les protéines, les lipides, les glucides, les fibres, les vitamines, les minéraux et l'eau. Ensuite, ils sont absorbés, transportés par le sang dans les différentes parties du corps. Et c'est sous cette forme que notre corps peut utiliser les éléments nutritifs. Ils sont tous essentiels pour maintenir les fonctions vitales. Chacun a un rôle différent. Et c'est ses principaux rôles et fonctions qu'on va voir maintenant ensemble. Les protéines ont un rôle surtout pour maintenir la masse musculaire, pour la croissance et la réparation cellulaire. Les lipides apportent surtout de l'énergie à notre organisme, comme par exemple pour maintenir la température corporelle. Les fibres ont un rôle pour régulariser le transit intestinal. Elles permettent aussi d'avoir moins vite faim. Elles ralentissent aussi l'absorption des glucides. Les vitamines et les saines minéraux sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. C'est un rôle complexe au niveau du métabolisme, que je ne vais pas plus détailler ici. L'eau est un constituant important de notre corps. L'eau est nécessaire pour compenser les pertes, pour transporter les éléments nutritifs et éliminer les déchets. L'alcool n'est pas un nutriment essentiel pour notre santé et va surtout fournir de l'énergie. Nous venons de passer en revue les différents nutriments, mais on parle souvent de groupes d'aliments. Alors quel est le lien ? Les aliments contiennent la plupart du temps plusieurs nutriments. On va donc mettre ensemble les aliments dans un même groupe quand ils ont les mêmes caractéristiques nutritionnelles. Il y a plusieurs façons de présenter les groupes d'aliments, comme par exemple à l'aide de la pyramide alimentaire ou l'assiette optimale. Ces concepts sont aussi adaptés aux personnes diabétiques et vous seront expliqués dans la prochaine séquence. En résumé, les aliments sont transformés par la digestion en nutriments. Les protéines, qui servent au maintien de la masse musculaire, à la croissance et à la réparation cellulaire. Les lipides, qui apportent de l'énergie. Les glucides, qui passeront dans le sang sous forme de glucose, celui que l'on mesure lors du contrôle de la glycémie et qui apportent de l'énergie pour le fonctionnement du corps et l'activité physique. Les fibres, régulation du transit intestinal, ralentissement de l'absorption des glucides, satiété. Les vitamines, les sels minéraux. L'eau, pour le transport des éléments nutritifs et l'élimination des déchets. Tous jouent un rôle différent et sont essentiels au bon fonctionnement du corps. Les aliments sont représentés en fonction de leurs caractéristiques nutritionnelles sur la pyramide alimentaire sur laquelle pourront s'appuyer les personnes diabétiques. ... ... ... ... Merci.